Grand format aujourd'hui depuis ce studio télé à l'IRCAD, on est avec le professeur Maresco. Je ne connaissais absolument pas professeur cet endroit que vous avez créé en 2020, c'est ça ? 2020, c'est les effets positifs du Covid ou de la Covid. Tout le monde parle des effets négatifs, drames, etc. Nous, on en a profité, on a vu que l'enseignement a changé, que ça se faisait par webinar, donc on a fait ce studio, on a rénové l'IRCAD 1, on a fini l'extension, on en parlera sûrement de l'IRCAD 3. On a profité pour mettre tout à jour et on est très fiers de ce studio parce que comme on est en communication avec le monde entier, les Etats-Unis, l'Asie, etc., on s'aperçoit qu'on est les seuls à avoir un studio qu'on a un peu copié quand même de Alsace 20, qui est un studio professionnel. Voilà, il est magnifique. Les images qu'on voit, c'est l'IRCAD 3, on est encore dans la phase travaux, inauguration, ça sera juin. Alors c'est en fait l'IRCAD 3, c'est un nouveau building qu'on a construit sous l'eau en fait, avec 3 niveaux de sous-sol et qui est dédié totalement à la robotique parce qu'on avait déjà un centre de robotique avec 13 robots de Intuitive Surgical, la grosse firme américaine, et on s'aperçoit que la formation elle va être de plus en plus une formation en robots chirurgicaux plutôt qu'en chirurgie mini-invasive classique, donc c'est pour ça qu'on a fait ce nouveau bâtiment. Voilà, 2020 aura également permis de développer vraiment l'université en ligne, ce qu'on appelle le WebSurg. Ça a été 15 ans de travail pour avoir WebSearch qui est devenu l'université en ligne la plus importante au monde dans notre domaine. On a 351 000 membres actifs, de chirurgiens actifs dans le monde, c'est gratuit, c'est traduit en 7 langues et c'est la référence. Aux Etats-Unis par exemple, il n'y a pas un interne ou un chef de clinique qui va dans le bloc opératoire censé être connecté sur WebSearch pour voir la technique et voilà, de ça on est également très fiers parce que ça a été très dur, un WebSearch. Alors dans cette IRCA de Troyes, il y aura des salles de séminaire, sauf que les séminaires, c'est un peu plié en ce moment, vous faites donc des webinaires, vous étiez encore avec Oxford en lien hier. Moi j'avais vu les webinaires et j'étais connecté, les images étaient souvent nulles, le son était mauvais, le décor derrière c'était souvent une horreur avec genre un pantalon sur un truc qui pendait parce que la majorité de gens ne font pas attention à ce que vous vous faites attention parce que vous êtes des professionnels de l'image, du son et donc on a voulu faire quelque chose. Alors on n'avait pas ce studio au départ, on était déjà bien équipé, on s'est amélioré puis là maintenant on est devenu je dirais quasiment professionnel. Hier c'était Oxford, c'était amusant, ils m'ont demandé de refaire la lecture sur l'opération Lindbergh et ça fait 20 ans que je n'avais pas fait de lecture là-dessus. Pour moi c'était extrêmement amusant de pouvoir expliquer ce qu'on avait fait il y a 20 ans que les chinois actuellement avec le 5G n'arrivent encore pas à faire donc c'est pas mal. Sur les choses qui ont été faites, il y a Visible Patient, ça avait été présenté il y a quelques années maintenant et Google rentre dans cette opération. Alors voilà, alors Visible Patient qui est actuellement dirigé par Luc Solaire qui était notre directeur scientifique de l'IRCAD et de l'IHU qui est un type exceptionnel qui avait, on a mis ça au point il y a maintenant quasiment 20 ans, le produit était un peu en avance, c'est le produit qu'on voit derrière vous, c'est à dire comment on arrive par des logiciels à transformer en trois dimensions une image de scanner ou d'IRM qu'on prend. Sur le radio et après on arrive à faire tourner et on arrive à le faire tourner, à voir et voilà et donc on a été contacté par Johnson & Johnson surtout parce que Johnson & Johnson et Google avaient développé un robot ou sont en train de développer un robot qui s'appelle Verb. Mais l'intégration de nos images en trois dimensions dans le robot qui va être le robot Verb, ça va être un plus énorme puisque ça devient des robots intelligents. Autre actualité c'est cette IRCAD de Chine qui est en train de se monter, on a des images assez étonnantes et on dirait aussi un petit mot de l'IRCAD USA qui se profite. Alors l'IRCAD de Chine c'est génial parce qu'on a été contacté par un groupe sud-coréen qui s'appelle SK qui est un groupe qui fait 145 milliards de dollars, vous imaginez, qui est dans les cosmétiques, dans le cinéma, dans la construction, qui fait toutes les télécoms en Corée du Sud. Le chairman est venu et je me souviens c'était assez amusant, ma secrétaire a cru que c'était un spam parce qu'il se présente en chairman d'une boîte de 145 milliards et il voulait voir le professeur Maesco, c'est pas tous les jours que ça arrive donc elle a cru que c'était une blague. Et donc voilà ça va être à côté de Shanghai à Wuxi qui est une énorme technopole qui fait partie d'une province de 95 millions d'habitants et c'est génial puisqu'ils font trois bâtiments uniquement de chirurgies mini-invasives, le premier aura 700 lits d'ambulatoire donc ça a été un moment super, on n'a jamais voulu s'étendre, c'est toujours les gens qui sont venus nous demander d'avoir un IRCAD quelque part. Et IRCAD États-Unis c'est dans les tuyaux ? Strasbourg transformé en restaurant, Marquet Berlin qui a participé et juste en face il y a les diakonas et en fait vous avez transformé également cet endroit. Oui alors tout le monde se demande pourquoi l'IRCAD en fait s'est mis dans l'hôtellerie ou dans la restauration, non c'est pas le problème. Le problème c'est qu'on a vraiment compris que c'est la définition d'un bio-cluster, c'est-à-dire qu'un bio-cluster tout le monde doit rester sur le même site et là le fait qu'à 50 mètres de l'IRCAD on est ce joyau, parce que c'est un joyau architectural, le fait de le rénover d'abord j'adore les vieilles pierres etc on l'a rénové, on a aussi un spa et c'est pas des détails alors on va dire mais pourquoi un spa ? Mais parce que les professeurs qui viennent enseigner chez nous ils se font pas payer, ils viennent, ils perdent bien sûr quand ils sont en privé ils perdent beaucoup de financement personnel, faut les mettre dans d'excellentes conditions pour qu'ils aient envie de revenir sans nous demander obligatoirement des honoraires. Un petit mot sur l'intelligence artificielle qui est en train de développer par une équipe française et une équipe d'Afrique, ça c'est actuellement ? Alors ça sera la plus belle, la plus grande, c'est une merveille architecturale faite par un architecte alsacien, c'est Patrick Schweitzer qui avait fait déjà l'école d'architecture de Kigali et ce qui est génial c'est que c'est pas qu'un centre de formation pour toute l'Afrique, c'est aussi un centre de recherche notamment en intelligence artificielle. Financé et par la région Alsace et par des industriels alsaciens. Financé par le gouvernement et par le gouvernement et des industriels rwandais et puis on a commencé avec Philippe Colson qui est vice-président de l'IRCAD à essayer d'avoir des fonds d'industriels. Le premier qu'on a contacté bien sûr parce que c'est le plus gros c'était Pierre-Etienne Binschettler de Soprema et il a dit considère que c'est fait en deux secondes, c'était au bord d'un café à l'IRCAD et puis ensuite il y a eu Aquatic Show, et puis ensuite il y a eu les Cuisines Schmitt parce qu'Anne Leisgen est venue visiter, elle a dit oui et le principe c'est un peu comme vous savez l'UNICEF, on parraine un enfant. Et là ces gros industriels, ils parrainent un, deux ou trois ingénieurs en intelligence artificielle. C'est les gars qu'on voit derrière. Ils qu'on voit derrière. Donc c'est aussi encore un gros projet qui se concrétise en 2020. Voilà, on peut dire que 2020 pour l'IRCAD ça a été plutôt une bonne année, il y a aussi ça, c'est très drôle quand même, une bande dessinée à son effigie. Oui, alors moi j'ai bien rigolé mais je me suis dit que c'était bien parce que quand ils sont venus me proposer ça, notamment Martial Debrief, moi je sais que les chirurgiens ils ont horreur de lire, par contre les bandes dessinées ça va, et donc ça a retracé toutes ces histoires de l'IRCAD depuis le début qui a commencé tout petit, où il y avait à l'époque j'avais une demi-secrétaire et mon épouse Alice qui bénévolement elle faisait des cafés, elle faisait quasiment le ménage parce qu'on n'avait pas d'argent, voilà on recevait les profs chez nous à la maison, les étudiants chirurgiens aussi, dans la grange on était de temps en temps 70 parce qu'on ne pouvait pas se payer le restaurant, on faisait un bake-off, donc toute cette histoire, etc, c'était amusant de la mettre en bande dessinée.